Salut les Lillois, ça va ? Ouais, ça va les Lillois, vous allez bien ? Tranquille ? Bien. Pourquoi je commence cette vidéo comme ça, avec une telle miniature, avec un tel type ? C'est que la semaine dernière, la carrière manager avec le Racing Club de l'Anse s'est terminée et j'ai eu un déferlement de rageux en privé qui sont vus m'écrire comme quoi j'étais pas neutre, que je cherchais la petite bête, que les Lillois, de toute façon, c'était les meilleurs, patati patata. Les gars, vous m'avez dit que j'avais construit une carrière qui était complètement irréaliste et que c'est absolument pas possible de faire ce que je faisais sans tricher. La plupart m'ont dit ça. Je vais pas mettre des blases, je vais pas mettre des copies parce que je suis pas un gamin, mais il y a des génies, il y a des énormes génies et je sais que je vais balancer des pouces rouges sur cette vidéo, mais j'en ai rien à faire. Je vais la faire et je vais vous la publier. Les gars, aujourd'hui, on est en saison avec avec le Racing Club de Lens et je vais être sincère avec vous, je voulais juste fermer les bouches. Et j'ai fait une seule chose, c'est que j'ai fait le Mercato et j'ai simulé, simulé la saison 4. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats de cette saison 4. Mais vous pensez bien que les résultats ne seront pas bons puisque de toute façon, je suis qu'un gros château qui triche. Bah les gars, je vais vous le montrer. On est parti les gars, ultime épisode, épisode 53, qui ne devait pas arriver et qui arrive parce que les Lillois sont les meilleurs. N'oubliez pas, ils sont les meilleurs. On démontre le nombre de derbies gagnés sur la dernière année. Encore un tackle gratuit, ça, ça me vaudra encore des pouces rouges. Les gars, on est parti pour analyser ma saison 4 avec le Racing Club de Lens. Ce n'était absolument pas prévu. Et pour commencer cette saison 4, on va parler bien sûr d'une chose, c'est le Mercato. Le Mercato qui a eu lieu, qui a été très beau. Et il a une saveur ce Mercato. On est parti. On est parti. Voilà mon Mercato. On commence avec Hopenda qui nous rejoint pour 22 millions du Club de Bruges. On tient un peu à la réalité ? Ouais, c'est vrai. On fait un peu du réalisme là-dedans. Retour de ses Kofofana. Ça, c'est vraiment bon faire kiffer tous mes abonnés en soi qui ont toujours dit que c'est Kofofana. Je sais que vous le kiffez. 32 millions. On l'avait vendu 45, nous. 32 millions. Et il est de retour à Lens pour performer. On a vendu la Rhin. Je lui offre de Valencia. 14 millions. On vend la Rhin. Bon, ben voilà. Zorgan qui part en prêt à Monaco. Imery qui part en prêt à Everton. Les Cieux qui est parti à Angers. Jimmy Cabo qui est parti à Salernitana. On a été chercher le petit David Ecosta. Le retour de Costa pour 8 millions qui sera la doublure au milieu offensif. Parce que Gaël Kakuta est parti à Paris pour 42 millions. J'ai eu une offre de 42 millions pour Gaël Kakuta. J'ai dit, je suis obligé de le céder. Et donc, bien sûr, j'ai cédé parce qu'à 33 ans. Voilà, il mérite. Voilà, là, ça va. Là, j'étais obligé de le lâcher. Le Normand est arrivé pour renforcer la défense pour 48 millions de grenades. À nouveau, vous remarquez, hein. C'est tout le temps des joueurs qui viennent de petits clubs. Je ne vais pas chercher dans les gros clubs, moi. Moi, je performe. Le Normand à Grenade, franchement, c'est bien pensé. 48 millions, c'est cher. Mais franchement, qui aurait eu l'idée d'aller le chercher ? Omer Aguic qui part en près du côté de l'OL. Christopher Wu qui part en près du côté de Braga. Voilà le mercato, eh bien, du Racing Club de Lens. Maintenant, la question que vous allez vous poser, eh bien, c'est les performances de cette équipe. Parce que je vous rappelle qu'on avait été champions de France en saison 3. Donc, vous allez me dire, mais est-ce qu'on a été capable, au moins, de performer en Ligue 1 et d'être au moins dans le top 3 ? Léga, on va voir ça tout de suite. Voilà la Ligue 1. Voilà un tout petit peu le bas de tableau avec Dijon et Lestac qui sont relégués. Tout comme Nantes qui passera par les barrages. Est-ce qu'on est capable de remporter la Ligue 1 tout en simulant une saison complète avec le Racing Club de Lens, avec une équipe, de toute façon, qui est complètement éclatée puisque je vous rappelle que Lille est meilleure ? Mais je vous aime bien quand même les Lillois. Vous n'êtes pas tous comme ça, je ne vous mets pas tous dans le même panier, attention. Mais je suis quand même obligé de répondre à certains rageux. On a l'OM qui est 12e. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Strasbourg, 8e. On n'est toujours pas là, bon. L'OL qui est 7e. Ah bon. Montpellier 6e, 5e Monaco. Oh ! On est dans les 4 premiers. Le stade de Reims. Oh là là, on est dans les 3 premiers. Ça veut dire que ça résume entre nous, Paris et Lille. Incroyable. Du coup, ah l'OL, c'est presque bien pour vous. Une 3e place, bravo. Du coup, en fait, si je résume, c'est soit si je suis champion de France, soit je finis 2e. Et les gars, les gars, arrêtez de chercher, arrêtez de chercher. Voilà, le titre, il est là. Je vous le dis. Arrêtez de chercher la petite bête. Il ne faut pas chercher la petite bête. Le karma frappe fort. Le karma frappe très, très fort après. Donc, tous ceux qui règent en me disant que de toute façon, je ne fais que de simuler, puis que j'ai de la chatte et je ne sais pas trop quoi. La réponse, l'équipe, elle est carrée. L'équipe, elle est ultra carrée. Et je remporte la Ligue 1. Deux années d'affilée. Le 3e de l'histoire de Lens. Si on se réfère à ma carrière. On va passer au Trophée des Champions. Parce qu'on était quand même engagé en Trophée des Champions. Ah bah ! Ah bah ! Ah bah le Trophée des... Le Trophée des Champions ! Mais alors, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je croyais qu'on avait une équipe éclatée. Oh bah on a gagné 3-0. Ah bah, ok. Bon bah du coup, bah c'est incroyable. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, tu ne veux pas, hein, voilà. Ah bah, on finit 1er devant Manchester City. Mais ça, c'est incroyable alors. Malheureusement pour nous, on ne va pas se le cacher que 8e de finale en Star Plural de Madrid. C'est logique qu'on sorte. Mais on va quand même au 8e de finale. Le LOS, ils sont où ? Le LOS, que... Le LOS, qu'ils sont... Attendez, le LOS... Attendez. Je ne veux pas te dire n'importe quoi, mais... Ah bah non, ils ne sont pas là. Ah oui, ils ne sont pas là. Ils sont en Europa League ou en Conférence League. Je ne sais pas où ils sont. Voilà, voilà. Bon, bah... Ah oui, on a oublié la Coupe de France. La Coupe de France, la Coupe nationale. Qu'est-ce qu'on a fait en Coupe nationale ? On commençait en 16e de finale. Euh... Ah bon... On a battu Paris. Oh ! Bah ça, alors ! On a battu Paris. 8e de finale. On va Clermont. Quart de finale. Ah bah non. Ah bah non, on va encore... Ah bah on va en demi-finale, puisqu'on a battu Lyon. Ah bah... Puis le Lyon demi-finale, c'était qui ? Ah bah... Ah ok. Ok. Ah bah ouais. Ah ouais, ah merde. Ah bah ouais. Vous avez compris ? On a encore un match à jouer, qu'on va jouer ensemble pour une finale de Coupe de France, de gameplay. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Mais je vous rappelle une chose. Je triche. Je suis éclaté au sol comme joueur. Je vous rappelle, hein, juste. Donc, c'est quand même incroyable. Et puis, voilà, un petit peu de cette équipe, quand même. Parce que je ne vous ai pas montré cette équipe, quand même. De toute façon, cette équipe, elle était vieillissante. Et il n'y avait pas beaucoup d'éléments qui pouvaient encore progresser. Bon, on va les regarder ça. Ah bah Perrine, 32 ans, mais prend un plus 3, 87. Ok. Boura, plus 1. Ullman, plus 1, 80. Diop, plus 1. Le Normand, plus 1. Médina, plus 1. Ah, ça explose pas mal de potentiel dans cette histoire, quand même, je trouve. Rougani. Rougani, ah bon, ok. Sans juste, ça s'est blessé, malheureusement. Danso, il est là, ok. Close. Ah ouais, plus 2. 32 ans. Ah ouais, ok. Bon, bah voilà, sortez là. Ah ouais, purée, ça progresse quand même. C'est pas si mauvais que ça, en fait, finalement. Cheikh Doucouré est toujours là. 81. Bourijo, 80. Fuertask, 77. Berg. Ah bah Perrine, 83. Avec Seco Fofana. Ah ouais, ça prend, je vais mieux de terrain. Ah ouais, ouais. Il est peut-être pas si mauvais, coach. Le plus 2 pour Ressos Ferreira. Ah ouais, bah oui, c'est juste. Le nouveau titulaire, désormais, à la place de Gaël Kakuta. Bah, c'est lui. Ah bah, il est pas mal du tout, le titulaire, je trouve. Openda. Ah bah, ouais, ça prend quand même un plus 2. Zirk Zell, plus 1. Calimundo. Oh, Calimundo. Ah ouais, Calimundo. Ouais, ok. Calimundo, ça a pris un plus 2. Oh, c'est un 87, Calimundo, quand même. Divo Corrigi, 84. Ça, c'est un ancien... C'est un ancien Lillois, si jamais. Je crois que ça doit être le type qui a mis le plus de buts dans le derby dans ma carrière. Si ça, je dis rien. Statistique, ça dit quoi ? Ah ouais, quand même. 50 matchs joués, 40 buts pour Nivo Corrigi. 30 matchs, 36 matchs de Ligue 1 joués, 30 buts marqués. Ah bah, pas mal. C'est pas mal du tout. François Ferreira, 20 buts. Ah bah, belle première scène en tant que titulaire. Calimundo aussi, c'est pas mal. C'est qu'on faut faire un assez carré. Ok, ok. Voilà, voilà. Attention, cette vidéo, elle est à titre humoristique. Je ne mets pas. Amelie Llois, si tu sais... Ceux qui doivent se sentir concernés par ce jeu d'humour à la con que je joue, se sentiront concernés. Si tu ne te sens pas concerné, ne t'inquiète pas, je ne vous mets pas tous dans le même panier. Ça n'empêche pas que je kiffe les Lillois aussi. Attention, on ne va pas tous englober. Il y a des bêtes, il faut de tout sur une planète. Mais, amelie Lillois, vous n'êtes pas tous comme certaines personnes. C'est une minorité. On va jouer ce match de gameplay. Vous l'avez compris, je vous fais un petit kiff. Petit match de gameplay. Pour vous montrer que je suis capable encore de remporter et puis de jouer un ultime match avec cette équipe. On va s'éclater. Clairement, il n'y a rien d'autre à dire. L'équipe, franchement, elle est énorme. Cette équipe, elle est magnifique. Elle est... Ouais, franchement, la progression qu'il y a eu en saison 4, elle n'est pas négligeable. C'est parti, les gars. Gros, gros like. Parce que franchement, ce n'était pas du tout prévu qu'on tourne un épisode aujourd'hui. Donc, gros, gros like. On est parti. Allez, c'est parti. Le peuple sans yore. Une ultime fois sur cette chaîne. Bon, rassurez-vous, Aminien. On va rapidement se retrouver pour des concepts avec Lens. La saison prochaine, Kipa 23 arrive. Vous n'en faites pas, on ne va pas vous oublier. On est parti pour ce match avec... Eh bien, cette très, très belle équipe. Eh bien, des sangs et or qui va tenter de... Après avoir remporté la Super Coupe de... Le Profé des Champions. Après avoir remporté la Coupe... La Ligue 1. On va essayer de défendre... On a déjà défendu notre Profé en Ligue 1. Maintenant, on va tenter de défendre notre Profé en Coupe de France. Face à une équipe de Metz. Qui attaque plutôt bien au début de match. Une de rien. On en parle de la chape qu'ils ont. Allez, c'est reparti. On peut sortir ce ballon. Donc, le match est un petit fermé. On va être concentré pour ce match. Pour remporter cette Coupe de France. C'est cet ultime match de la carrière. Avec... Eh bien, les sangs et or. Oh non, 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 non. Je suis en train de clôturer la scène. Je prends un but d'une déviation. Ok. 1-0 pour Metz. Peu de réussite pour les Metz. Il en faut. La balle est déviée. Et le courtier qui est battu. Donc, Péline, la parade. Très bon début de match des médecins. Je vous assure que vous ne vous attendez pas. Ce qui soit si fort. Allez. Il y a un petit passe. Et il est là. Attendez, je vais vous la sortir quand même. Allez-vous. Là. Égalisation. Magnifique action. Première action vraiment construite. Vous allez à part des sangs et or. Le centre de... Jonathan Close qui trouve Calimuendo. Et l'égalisation dans cette finale. Allez, Carmo Calimuendo qui va tranquillement tromper le portier adverse. Allez, peut-être relancer dans cette finale. Franchement, lui, il est canonnier. Laissez-lui pas 2 mètres. Incroyable. Allez, le 2-1. Encore le même. Il me met une missile seulement 2 minutes. Après avoir repris du poil de la bête. Bon. Ben, franchement. On a un challenger ce soir. On a un challenger. Et il s'appelle le FC Metz. Alors, on va voir à combien de... Combien de temps ils vont être capables de tenir. C'est vrai qu'on a su profiter d'une action bien construite de notre part pour égaliser. Mais attention quand même à ne pas se faire surprendre par Limessa. Et golfe. Oh là 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 ! Grosse parade. Je crois que c'était Sekopopana qui avait cette balle du 2-partout. oh là là la 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 triangulation est bonne mais la balle passe au dessus oh là là Arnaud Calimundo il a mis des plus durs clairement il a mis des plus durs à Arnaud Calimundo pour un 31ème minute de jeu double action quand même avec Sescopas et Arnaud Calimundo ça passe pas encore une fois une action bien amenée, mais on manque de précision et on tombe aussi sur un bon gardien sur la frappe sur Seco. Oh là là, il y a un pénalty, il y a une faute de main, il y a un pénalty. On n'a vraiment pas de chance parce qu'il y a toujours un joueur sur nous, et là il y a une petite faute de main. Ok, c'est cool, allez, ça fait plaisir. Divock ! Oh non Divock ! Non Divock ! Aïe, 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 le portier qui fait l'arrêt. Ok, ok, ok. Et lui il défend de force et âme. Ok les gars, mi-temps n'est mené 2-1. La structure générale, pourtant on domine ce match, on est devant d'un point de vue action, mais par contre, on sèche face à une belle équipe du FC Metz, donc voilà. Expect and Go la 3,5 pour nous, on rate un pénalty, on est en offensif, attention à ne pas prendre un but en contre-attaque parce que ça pourrait faire très très mal. Et les Messins sont de sérieux challengers, il faut reconnaître, qui me posent de gros problèmes et qui pour le moment sont en train de faire un exploit non plus, parce que sur un match de Coupe de France, finalement c'est 50% de chance de gagner ou de perdre. Ah, mais il ne perd pas la balle. Ah, mais plus brûle, mais c'est bon, aujourd'hui ils ont quoi, ils ne tirent qu'est-ce au-dessus. Ok, il va falloir attaquer, de toute façon vous avez bien pensé qu'on va être tourné sur l'offensive. Non, mais ce n'est pas possible, franchement. Non, mais franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a fait rentrer au Penda pour Iggy, je me suis dit qu'on essayait avec un autre attaquant, la première est plutôt intéressante, ça passe à côté. Bon, décidément, il va nous siffler une faute ou quoi, non ? C'est bon ? Ça ne passe pas. Oh là là, Périne ! Monstrueux ! Périne monstrueux ! Incroyable ! Bien, bien, bien de toucher ce ballon, ça ne s'est pas si bête. Calimuendo. Oh, bien sûr, il y a l'inspiration d'un jouet qui va faire mal, ça, non ? Ah, encore ! Oh là 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 là, la vulgaire faute ! La vulgaire faute est un très très bon pour Franck, qui nous est donné. Qu'est-ce que je fais, moi ? Du coup, j'ai plus euh... C'est pas des tirs de coup de prendre ou de ce nom ? Vous savez quoi, les gars ? On ne prend pas de risque. Oui ! Voilà ! Je me suis dit, vas-y, je ne tire pas parce qu'avant, j'avais... Il y a eu quelques tirs qui étaient un bon tireur. Et là, je me suis dit, non, je ne prends pas de risque. Je décale, je tape, et ça passe. Allez, on va passer le gâcher que le gardien... Ouais, bon, je pense que le gardien est clairement surpris. Et la frappe sèche de Arnaud Calimondo qui passe. Et le 2-2, cette passion va tenter de garder ce score à égalité au moins pendant deux minutes. Parce que ce serait moche de se refaire surprendre par les Messins qui n'avaient pas perdu de temps avant. On ne va pas se le cacher. Il y a une petite route de main. Voilà ! Il y a une petite route de main, je vous l'avais dit. Allez, pédale-tip pour notre équipe. À 10 minutes de la fin. Alors, Calimondo, où es-tu ? Calimondo. Mettons triplé en finale. Voilà ! Allez ! J'avais dit qu'on a fait la situation. Boum ! Calimondo triplé. Il y a du coup d'eau. On est plus que jamais bien partis pour aller chercher cette finale de Coupe de France. Mais est-ce qu'il craquait un peu sur cette fin de match ? Je serais très bien tiré d'avoir de Arnaud Calimondo. Il fait le job, allez ! Si je prends l'égalisation là-dessus, ce serait quand même moche. Ça dégage. Ça se projette chez nous. Et ça finit en beauté. Allez ! Le quadruple. Yes ! Come on ! C'est pas le quadruple, c'est off-and-down. Voilà ! Comment terminer ? Comment peux-tu ne pas kiffer la fin de cette carrière ? Quand elle se termine de cette manière, moi, je dis juste qu'on peut difficilement faire mieux. Le débordement... En fait, ce dernier but est un classique. Débordement d'Hullman. Le centre est parfait. La tête aussi. Et voilà ! Ça résume un peu la carrière avec le hisseur Openda. Qui termine et qui va donner la victoire au Racing Club de l'Anx. Mes amis l'en-soi, voilà ! Je vous en devais encore une dernière. Ça me faisait kiffer de jouer une dernière saison avec vous. Et franchement, vous m'avez régalé. Bravo Amès ! Qui a été un très très bon challenger aujourd'hui. Et qui m'a embêté. On va bien sûr voir cette deuxième Coupe de France et clôture en beauté. Là, c'est la fin. Je ne veux pas vous faire une surprise pour sortir un épisode. A savoir que samedi prochain, quand vous voyez l'épisode, on a la première vidéo de la carrière manager en Ligue 1 qui est avec... Oui ! Vous l'avez dit, le Racing Club de Strasbourg. Oui ! Je le dévoile clairement désormais. Je l'ai dévoilé depuis un petit moment. Ce sera avec Strasbourg. Je suis très content d'ailleurs d'aller de ce côté d'un club qui, pour moi, a beaucoup de valeur. Que l'on retrouve dans Lens aussi. Donc voilà. Mais quelle aventure ce fut avec vous à Milan-Soi. J'en ai déjà parlé longtemps durant les derniers épisodes de 52. Là, c'est le 53. C'est vraiment le dernier des derniers. Vous avez été exceptionnels et merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Et on va voir notre capitaine lever cette coupe. Une carrière exceptionnelle. Une aventure magnifique. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté à cette chaîne durant cette année. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao les gars ! ... ...